On est parti, Solari face à Kaldia eSport, Chaussette, Kedop, Astral, face à Eclis, Mimyo-sama et Seborra, c'est tout de suite sur Enquête Baguette. Et que le meilleur gagne évidemment, vous avez fait votre choix dans le chat au vu des pronostics, 95% pour Solari, 5% pour les Kaldia, mais il vous faut peut-être mentir, ces joueurs vont forcément se la donner très fort, on sait qu'en face des Solari, c'est des joueurs historiques, légendaires, on est forcément galvanisés dans ce genre de rencontre, et Seborra dorsait déjà au challenge, mais attention, la balle qui aurait pu s'échouer en lucarne, c'est sorti pour l'instant, mais on continue la phase de siège, Eclipse peut-être pour la contre-attaque. Effectivement, justement, tu as insisté sur le fait que les joueurs peuvent être galvanisés, en interview Seborra hier, il disait, on peut complètement changer, c'est un honneur de jouer contre ces joueurs-là, et là, ils ouvrent le score, les Kaldia eSport contre toute attente, une bonne démolition d'Eclipse, l'accélération de Seborra qui avait fait une excellente série hier, et la finition, ouverture du score Kaldia. Moi, j'ai vu les 18 de cote pour Kaldia eSport, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit 10k airball, bon, K-Dop, il va me faire mentir, par contre, avec son dribble, Mimio va faire la parade, heureusement, il écarte le danger, et en plus, il vient défier chaussettes dans les airs, pour monter le terrain maintenant, mais K-Dop est à la relance, bonne accélération de sa part, attention à Mimio qui se saisit du ballon, Astral qui se backborde, c'est tranquille pour l'instant, chaussettes, il va falloir dégager, Astral, on tente de fake, mais Eclipse pas naïf, ça s'agira quand même K-Dop, mais Mimio sera tranquille à la parade. Ça va être intéressant de voir l'ancienne génération face à la nouvelle, bien sûr, on a beaucoup de niveaux de part et d'autre du terrain, là, il y a peut-être une possibilité, par contre, on s'est bumpé mutuellement entre Eclipse et Mimio-sama, on ne s'entend pas, et ça va profiter au Solari, avec K-Dop, qui relance fort sur le backboard, c'est tranquillement défendu par Seborra, attention, chaussettes, c'est complètement loupé sur cette occasion, Mimio-sama, le backboard sera touché, K-Dop est difficile sur la lecture, heureusement, Astral est bien placé, chaussettes peut-être, passer son vis-à-vis, Astral, il a un coup à jouer avec ce ballon, il part sur le backboard, ça a été défendu par Seborra, et pour l'instant, toujours ce score de 1-0. Eclipse, face à K-Dop, Seborra qui va pouvoir enchaîner, est-ce qu'une petite touche va gêner Chaussettes, pas vraiment pour l'instant, Eclipse, le set vertical, un petit peu manqué, mais il peut quand même récupérer son ballon, c'est un bon service dans l'axe, Seborra le contrôle un petit peu long, Astral sera attentif pour relancer à l'opposé, le duel en faveur de Solari pour l'instant, Chaussettes ne passera pas, Mimio-sama, très solide pour l'instant, bien voulu fait, K-Dop arrivait seulement, la double tape pourrait être en difficulté, mais Eclipse relance. Seborra avec Astral, l'excellent contre du joueur belge, l'ancien joueur de rédemption, est parti pour faire la différence, le MVP de la première semaine de la Racing League, K-Dop avec Chaussettes, peut-être un coup à jouer avec du bump, l'ancien joueur du PSG, on va essayer de trouver une solution dans l'axe, mais on est bien en place, les Caldias eSports ont verrouillé l'accès à leur filet pour l'instant, K-Dop dans l'axe avec Astral, il passe à 1, 2 joueurs, mais Seborra était là en 3ème vague. Heureusement, parce que Mimio et Eclipse, ils avaient sauté à 2, ça aurait pu être compliqué, Surti aurait été plus favorable que ça. Attention, Astral, c'est une belle relance, mais on est premier du côté des Caldias, un ballon compliqué à gérer, mais qui K-Dop tranquillement, qui s'en saisit, remonte le terrain avec un Sailing, malheureusement pas assez de ressources pour lui pour pouvoir enchaîner. Au double commit, Mimio, c'est open, c'est open pour Mimio, 2-0 pour les Caldias. Oh là là, terrible, les joueurs de Solari n'ont pas encore pris leur marque, Astral et Chausset au même endroit, et surtout qu'ils perdent leur duel face à Mimio Sama, ce jeune joueur, je crois que tu connais son âge, il a 16 ans il me semble, il est très très jeune. Je crois qu'il a passé ses 17 maintenant, mais oui, il reste très très jeune. Oh là là, la nouvelle génération qui fait la différence face à Astral et Chausset, deux joueurs d'exception, expérimentés, mais là, on n'a pas montré le meilleur niveau, tactique, et ça fait 2-0 pour les Caldias eSports, est-ce qu'on peut capitaliser ici ? Et Mimio, il prend tout son temps, il isole ce ballon dans le tournoi. Mimio à la relance encore une fois, c'est un bon 50 négocié, Seborra va pouvoir frapper au but, Chausset ne va pas se laisser faire, on connaît ses talents de gardien. Mimio, qui va se placer très bien fait, l'air drip qui sera quand même bloqué, le ballon à l'opposé, contrôlé par Seborra, qui va gêner la relance de Chausset, ça profitera avec Lisp, qui a été gêné, K-Dop avec Astral, est-ce qu'on va tenter une double tape ? Ça n'a pas terminé, c'est open à l'opposé, K-Dop va revenir à top ! Et Seborra aussi ! Il s'est loupé un peu, Tonton K-Dop là-dessus, ça fait 3-0 pour les Caldias. Il ne pouvait plus rien faire, il n'avait plus de ressources, il fallait absolument qu'il saute, sinon le ballon le dépassait, parce que le ballon sur Rocket League, quand il est frappé fort, il va beaucoup plus vite qu'un véhicule. 3-0 Caldias eSports, qu'est-ce qu'il est en train de se passer là, face à cette équipe de Solari ? On a le roster que l'on attendait, les jeunes joueurs qui font la différence pour l'instant, et une équipe complètement muselée. Solari qui n'a pas trouvé le cadre pour l'instant, manque d'efficacité devant le but, Astral, courte chaussette, attention, nouvelle frappe avec Eclipse, il n'a pas trouvé le cadre, Astral n'a plus de ressources, la passe dans l'axe, effectivement, avec Seborra, il a un peu de free jump, peut trouver une autre solution dans l'axe, Astral de nouveau, il va essayer de jouer du bump sur Mimio Sama, mais voilà, la nouvelle génération, elle sait quoi faire dans ces situations, elle est habituée, maintenant, elle a trouvé les solutions, je pense à Mimio Sama peut-être de l'autre côté, c'est Astral qui récupère. Astral le bump, il s'en va accélérer le ballon, Seborra doit être attentif, il fait attention avec cette relance dans l'axe, et au fait, bon retour de Mimio, ça reste cependant dangereux, ok, Astral qui va manquer son rythme, je trouve que c'est qui maintient cette base dans la zone dangereuse, il va quand même back, pas de ressources pour lui, oh, et glisse, oh non, Mimio qui se manque sur cette intervention, suite à un 50 un petit peu aléatoire, pris dans le corner, et malheureusement, ce ballon qui file dans le petit filet des Caldea. Effectivement, le air roll, il n'est pas très bien utilisé par Mimio Sama sur sa ligne de but, qui a d'abord profité, un ballon redirigé, un contre son camp. Peut-être ici, une nouvelle opportunité s'est écartée, 22 secondes pour les Solari, peut-être pour faire l'impossible, Chaussette, il faut laisser une solution dans l'axe, mais on est déjà en l'air, les Caldea e-sport verrouillent l'accès, aussi aérien, Mimio Sama, avec ce ballon qui va revenir dans l'axe, Seborra a pu feinter son vis-à-vis, Chaussette avec le pinch, Astral a pu feinter, Keno a pu récupérer, mais ça me semble être très compliqué, les 4e e-sport confirment, un beau début de rencontre, un beau début de série, et attention parce qu'on est en BO5, donc ça va très vite, pour les joueurs de Solari, il va falloir corriger le tir, rapidement, première défaite essuyée par Solari. Et bien ça joue bien, les Caldea sont arrivés en forme, on l'a dit tout à l'heure, mais tu peux être galvanisé, en jouant contre des joueurs comme ça, tu peux te donner à 100%, être totalement transcendé, ça leur a réussi visiblement, on voit quand même dans les stats, que la domination territoriale était pour Solari, mais très peu d'opportunités, finalement, on a eu aussi pas mal d'arrêts, côté Caldea, avec notamment Mimio, qui s'est beaucoup montré, à la fois dans les buts et les arrêts, écoute, Solari va falloir hausser le niveau. Exactement, en tout cas, en termes d'occasion de but, elles étaient beaucoup plus franches, avec les Caldea e-sport, on a eu beaucoup plus de frappes, avec les Solari, mais ce n'est pas suffisant, il faut se montrer un peu plus inquiétant, il faut semer le doute dans la défense, ce n'est pas suffisant de juste frapper au but, quand on a pu voir les occasions, arrêter les unes après les autres, même ce but inscrit, ce n'était pas vraiment une occasion franche, donc en termes d'expected goals, on était à 0.1 en gros, donc bon, ce n'est pas pour l'instant la meilleure game, alors est-ce que c'est la game de chauffe selon Kedop ? On va le voir dans quelques instants, il va falloir élever le niveau de jeu, c'est juste être beaucoup plus efficace, beaucoup plus tranchant sur les frappes, donc Solari doit aller pousser un peu, parce que sinon, on est déjà dos au mur, avec les balles de match pour les Caldea. Attention à Astral quand même, qui n'a pas eu son dernier mot, le reset qui serre chaussette, la petite passe-backboard tentée, malheureusement c'est bien défendu, elle a relancé les belles côté Kaldia, on va essayer de gêner Astral, ce ballon est juste devant le but, Eclipse doit être solide, et mis au bon retour, plein axe au plus proche du ballon, mais ça reste cependant très dangereux, heureusement, Eclipse qui se jette devant ce but, on a déjà plus d'expected goals que la game précédente côté Solari. Ça pousse et c'est beaucoup plus incisif, ça fait très mal là, les Caldea eSports, ils ont du mal, ils sont en souffrance, par contre attention, une seule contre-attaque, une seule erreur, et tout peut basculer, Sébora, avec ce ballon très dangereux pour Chaussette, il a une bonne lecture, mais le ballon est rendu directement à Sébora, jeu en triangle, plutôt jeu dans le corner, avec Mignot Samar, on n'en va pas grand chose, Astral pour Chaussette, superbe frappe, on va aller trouver le backboard, et la frappe d'Astral, elle sera cadrée, ça y est, et Solari a enfin ouvert son supporteur de même, plutôt, avec cette excellente phase de Chaussette, il a tiré très fort sur le backboard, 1-0. Même la remise d'Astral, finalement, dans la course de Chaussette, le 1-2, tout simplement, entre les deux joueurs, c'est parfait, pour surprendre les Caldea, qui vont devoir réagir, après avoir subi beaucoup dans cette première minute, Mignot, au challenge, dans l'axe, ça profite à Astral, qui parle en airdrip, ça a battu toute la défense, Astral qui remet son équipe dans le droit chemin, avec ce break. C'est pas le MVP de la première semaine pour Ian Astral, on allait faire la différence tout seul, le bump sur ses beaux rats, même si ce joueur-là n'avait plus de ressources à faire valoir, et on s'est fait confiance, et Klisp était resté sur sa ligne de but, voilà Astral, c'est pour ça qu'on a recruté, bien sûr, ce joueur, et là, il a cherché une troisième occasion, bien défendue par Eklisp, on va suivre la fin de la part de ce dernier, est-ce qu'on peut éliminer Kedop, ou c'est fait, par contre Astral, il est encore là, et il a le vent en pute, là il est en train de doser comme jamais, sur le côté, frappe de chaussette, elle sera cadrée, elle est défendue par Eklisp. Et Kedop qui va essayer de retourner avec un bon flic, ça aurait pu mettre en danger la défense, qui commence à double commit, attention à garder son flic, Kedop, frappe ne passera pas, Seborra qui va contrôler, Mimio pris un peu à contre-pied, mais ça s'est réclis parfaitement dans l'axe, le petit dope, on continue d'avancer, mais Kedop intervient, le pitch ne partira pas, mais bonne démolition à Kedon, un petit peu de champ à Kedop, qui lui permet d'avancer, de continuer de prendre des challenges, après les autres, mais celui-là, il est mauvais pour ce Larry, heureusement qu'il n'est pas cadré, ça reste très dangereux cependant, et qui va frapper, c'est cadré, c'est dedans, c'est là, pas exactement où est-ce qu'il était placé, j'ai l'impression qu'il était sur le mur, sur le poteau, et qu'il redescendait, peut-être en squishy save, quoi qu'il en soit, on fait 2-1, et attention, Caldia eSport, parce que ce ballon est-il, le droit vers le mur des Solari, on clip, de nouveau dans le corner, avec Mimio Sama, il accélère, la passe en retrait, et la frappe de Seborra, il s'est jeté au premier poteau, il le savait, il l'attendait, et il a été servi comme un roi, superbe service de Mimio Sama. Parfait, cette accélération, surtout qu'Eklisp, il bloque bien la balle devant lui, mais il n'a plus de vitesse, malheureusement, tant de réaccélérer, Mimio lui est tout simplement passé devant, pour servir ce ballon, ce qui va pouvoir encore nous faire quelque chose, après ce kick-off, en tout cas, il a laissé l'adversaire jouer, pour lui récupérer, gratuitement le ballon, mais ça profite, Tocaldia, avec un ballon qui retourne loin, dans le corps de Solari, Chausset à la relance, il est gêné, ça est à Astral, de sortir les mécaniques, les duels, on n'arrive pas à passer le milieu de terre, cette frappe, pourrait plus être dangereuse, Chausset qui intervient, oh là là, on se gêne par contre, ça peut profiter à Astral. Ouais, ça va profiter au joueur belge, il va aller chercher un nouveau reset, par contre, Chausset, il n'attendait pas ce ballon, sur le côté, en tout cas, pas trop loin, alors qu'Eklisp va jouer un duel, important face à Kédo, remporté par le joueur de Caldea eSport, Sébora, de nouveau, ouais, attention, parce que là, il y a une très bonne tentative de démolition, Mimio Samo va se présenter face à Astral, petit preset, sur la backboard, est-ce qu'on peut toucher ? Chausset a pu sortir ce ballon extremis, attention par contre, là, rien derrière, elle est complètement loupée, Sébora peut-être, pour aller chercher du bump, face à Astral, double commit, côté Solari, attention, ça commence à trembler. Mimio qui a été cherché par Astral, ils y ont tous les deux laissé leur carrosserie, ça continue d'être dans le camp des Solari, finalement défendu, Mimio pour renverser le jeu, essayer de garder ce ballon, Eklisp, contre Rôles et bon, la relance aussi, Sébora face à Kédo, ça peut être à Mimio, est-ce qu'il peut frapper là-dessus, finalement, j'ai l'impression qu'il a Kebab, je ne sais pas s'il voulait s'envoler, ou s'il voulait pré-flip, quoi qu'il en soit, Kédo, double tap sur le wall, c'est parfaitement fait, on va pouvoir pousser ce ballon, pour l'instant ce n'est pas dangereux, mais attention à Astral derrière, qui va pouvoir tenter une double tape, on ne pense pas cadrer pour les Calviars. Allez, jure cette double tape, instante, Mimio Sama va se présenter face à Kédo, attention Astral, dépassé par les événements, sur cette frappe redirigée, derrière c'est justement le Jorbel, qui va retrouver la possession, il va partir au deuxième photo, est-ce qu'on est là ? Ouais, côté Solari, avec Chaussette, il va nous négocier un nouveau ballon, sur le côté, avec ce très bon ballon pour Kédo, il va tirer à côté, c'est pas volontaire, en tout cas il veut faire la passe à Astral, on va passer à un autre joueur, Mimio Sama, il est bien placé sur le backboard, derrière c'est un double commit, on voit justement les deux équipes, qui commencent à trembler un petit peu, à ne pas s'organiser de la meilleure manière défensive. Kédo, il y a un petit peu d'espace, il va pouvoir bien négocier ce ballon, malheureusement il est pre-shot, ça repart de l'autre côté, au fait Astral, on se soutient bien là-dessus, belle accélération d'Astral, c'est Bora qui se loupe, cette balle est dans l'axe, personne n'a pu venir couper, Kédo va quand même jouer ce ballon, il aurait pu fratter Sébora, Sébora la relance face à Chaussette, Astral qui a un petit peu d'espace, cette remise axiale pour Kédo, mais Kips qui va bien bloquer, bien réduire le champ de la frappe à Chaussette, oh là là, on n'est pas loin du point de rupture, Mimio toujours en difficulté, Kédo va louer ça du double tap, il reste 10 secondes, il va, et oui, et oui, et j'ai un prou, c'était un backboard reset, mais on n'a pas su redresser le tir, alors qu'Astral est parti peut-être pour un corner read, Sébora est bien en place, la relance est parfaite, mais on n'est pas accompagné, la transition défense attaque ne s'est pas faite, c'est Kédo, puis avec la dernière opportunité de la rencontre, Chaussette peut-être pour la frappe, oh c'est trop au sol, ça ne suffisait pas à impressionner, cette défense des Caldias eSports, on part en over time, mais attention, les Solari sont en danger, un seul but des Caldias eSports, et c'est un tremblement de terre, puisque les trois balles de match seraient pour les Caldias. Chaussette à la relance, ça revient sur Mimio, Sébora, on se cut, ça pourrait profiter à Astral, finalement, belle intervention d'Eclispe, qui par contre s'est fait shipper les ressources, Kédo depuis le Seyling, est-ce qu'il va pouvoir retrouver ce ballon, tenter une passe, finalement bien agressée par la défense des Caldias, déjà 30 secondes dans cet over time, Astral à la relance, depuis le Seyling, c'est parfaitement fait, Sébora doit intervenir, mettre ce ballon sur le côté, mais Kédo qui va essayer de créer du jeu, Chaussette au milieu de terrain, Kédo encore une fois, la frappe s'est déviée, ça peut rester dangereux, Mimio à la relance. Et attention, on a un excellent bump, Sébora a su se remettre en place pour clear, Kédo peut-être pour Astral, il attend cette passe, il attend cette passe, après il y a des joueurs, bien sûr, de Caldias eSports qui se replacent, et attention à cette relance dans l'axe, c'est Klispe, bien contré par Astral, le joueur belge fait énormément d'efforts dans l'axe du terrain, il ne veut surtout pas que ce ballon parte dans son camp, Mimio Sama, attention à ce ballon, il a l'air d'être dangereux, on est bien en place, côté Chaussette, il va remettre son ballon dans le corner, Astral, en deux temps, peut-être un troisième ici, avec le bump, ça laisse un peu de place pour Sébora, attention, il a été décisif hier, il est contré par Kédo, et Klispe peut-être pour jouer un 50-50, face à Chaussette, il le remporte, le ballon reste dans le camp des Solak. Klispe, Sébora qui vient au duel, Mimio sera sans doute promu sur le ballon, un tentatif de pitch, avec Sébora qui cut bien, c'est un très beau travail, en plus le service sur Eklispe est parfait, ce dernier qui hootspide, est-ce qu'on va pouvoir continuer de tuer ce ballon du côté des Kaldias, c'est Sébora qui part encore une fois au Selling, mais il est contré par Chaussette, Eklispe, le Wall-Reed, pourtant il ne passe, il y avait Sébora en profondeur, mais Astral a pu couper. Effectivement, Sébora n'avait pas forcément fait confiance sur la situation, ce n'est pas une doute facile de la part d'Eklispe, justement, Lila, Astral, va négocier un 50-50, ballon isolé dans le corner, et plutôt à l'avantage des Kaldias, et là ça va partir dans d'autres chaussettes, attention, il est surpris, le rebond va être difficile, mais il fait un excellent contrôle, ça part au deuxième poteau avec la passe de Milio-Sama, Sébora peut-être, et Eklispe n'y a pas cru, il part parti vers l'avant, et on va écarter tout ça sur le côté, très dangereux de la part de Chaussette, ça va enchaîner avec Astral, Chaussette peut-être, il a une solution vers l'avant, il va aller tout seul, il a bien raison, il y a un peu d'espace, il y a plus de ressources de l'autre côté, Milio-Sama en retour salvateur, pour mettre ce ballon sur le côté, qui peut-être pour une occasion, ça part à droite. Milio, la lecture, c'est pas mal, ça donne un bon pinch en direction du backboard adverse, mais Astral, quel contrôle, quelle lecture de balle, tout simplement, pour repartir avec la possession, Sébora obligée de fake challenge, obligée de shadow défense, pour le contenir, Chaussette, qui maintient cette balle au milieu de terrain, beau duel de bloc, équipe là, on se défie avec des bumps, avec des démolitions en prime, Chaussette doit réussir un dégagement, il est gêné, mais pour l'instant, ça fonctionne bien, quel cut, le K-Dub, pour servir Astral, ça peut permettre à ce dernier de trapper, c'est mis au-dessus du but, attention à cette seconde, là, pour le K-Dub, finalement, c'est écarté, mais on trompe côté Kaldia. Oui, ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus de ressources, mais ils tiennent, Astral peut-être, solution dans l'axe, Milio-Sama, il a eu le temps de récupérer des ressources, ça va repartir avec Chaussette, qui va trouver une solution à gauche, avec K-Dub, peut-être un 1-2, à venir entre les joueurs de Solari, la frappe, elle sera contrée, Seborra avec une énorme occasion, dans Astral, sera là récupérée, la passe, la passe, Seborra, attention, l'énorme occasion, le sauvetage in extremis de K-Dub, l'expérience du triple champion du monde, et Chaussette, il y avait un open, il me semble, ça part à côté, il n'avait pas assez de ressources pour redresser le tir, parce qu'on a vu que son moteur était 1-0 à la fin, Milio-Sama, pour cette quatrième minute d'overtime, est-ce qu'on va voir la différence ici ? Non, c'est une relance d'Astral. À la relance, avec Seborra, on peut repartir, Super 7 vertical, qui va lui permettre d'encher, mais avec un mid-7, ça peut servir un mate dans l'axe, mais Milio, qui a l'intelligence de ne pas se jeter, il a vu la défense mieux placée que lui, il va pouvoir intervenir justement dans son corner, le pré-flip, par sa astral, Seborra, qui va pouvoir reprendre ce ballon, on s'est très bien fait pour l'instant, il a eu un reset, peut-être un second, Chausset, qui défie le backboard, c'est renvoyé par Milio, soit de redirect dans l'axe du terrain, Astral peut repartir avec un super contrôle de balle, il veut défier la défense, et Milio s'en sort victorieux. Attention, à ce ballon, la barre transversale, écliste pour Milio-Sama, ça, on a eu chaud, on a eu très très chaud, et les caldias, attention, ils sont encore en souffrance avec Astral, qui va les négocier un très bon 50-50, Chausset peut être sur la frappe, le contrôle est excellent, Milio-Sama peut repartir de l'autre côté, il va passer par deux okédo, attention, parce que là, on a un deuxième joueur éliminé dans la bataille, ouais, Chausset, en deux temps, est-ce qu'il peut faire la différence tout seul, avec Milio-Sama le retour, encore une fois, de ce jeune joueur, fait, je suis bien en défense, cinquième minute d'overtime, on est bientôt sur la sixième, c'est très intense, entre les deux équipes, entre Solari, et les caldias e-sports, là, les joueurs qui sont sixièmes, on le répète, entre les premiers ex-échos, ils sont en train de faire un très grand match pour l'instant. Tout à fait, on se souvient de leur match face au Sodat, c'était vraiment pas la même tambouille, je crois qu'ils ont d'ailleurs bien appris de ce match, ils ont dû regarder des replays, c'est joli, c'est très bien joué. Astral, qui fait du bien aussi en défense, cette balle est très compliquée pour Seborra, mais le contrôle est parfait, on relance, il est presque tout autant, Milio-Sama, la dernière défenseur, elle est axée à la relance, mais pas d'attaquant pour venir rejouer ce ballon. Eklis, c'est un très bon cut, Chaussette est un défenseur, mais il n'est pas agressif, il repart tranquille. Attention, le clic est bien contré par Seborra, la passe dans l'axe, on va temporiser qu'elle ne doit pas trouver le cadre, attention, Milio-Sama, ça va laisser un peu de place, heureusement, on a un excellent retour de la part de Seborra, Eklis peut-être, finalement, c'est Chaussette qui peut récupérer, il a pas mal de place, il accélère, mais ce n'est pas suffisant pour impressionner cette défense, sixième minute overtime, entre Solari et les Calgary Sport, on est en train de vivre un match complètement incroyable entre les deux équipes, c'est ça, la Resilic, c'est ça, les meilleures équipes françaises, ça va partir à droite avec Chaussette, il n'a pas de ressources pour conduire son effort, on a une excellente démolition de la part de Milio-Sama, est-ce qu'on a un contre à venir, Chaussette pour la frappe, c'est sur la barre transversale, mais c'est défendu par Seborra. Quel travail de la défense, Astral, il va maintenir cette balle, quelle mécanique du joueur belge, mais c'est Borra qui va pouvoir se relancer, avec un contrôle, Eclis pour lever ce ballon, est-ce qu'il peut prendre encore un 50, après Chaussette qui va quand même réussir à le bloquer, Milio, gêner Chaussette justement, Seborra, il va essayer de jouer en deux temps, est-ce qu'il peut reprendre cette balle, finalement ce sera Astral avec son IZ, K-Dop, vient le supplé, Milio qui sera premier là-dessus, par contre il y a une démolition, Eclis peut dériter le premier, c'est le meilleur qui rend ce ballon à Chaussette, et Chaussette qui conclut ses 6 minutes 30 d'overtime pour égaliser dans le VO, et oui complètement, le contrôle loupé des Clisps, et oui il vient se faire surprendre par Chaussette 45, qui vient tout de suite, il n'hésite pas une seule seconde, et il vient piquer ce ballon, pour mettre un terme à cet overtime, pour mettre un terme à ce calvaire, ça a été difficile, pour les deux équipes, on n'a pas su trouver la faille, le nombre d'occasions est énorme, avec les Caldia eSports, pardon, avec les Solaris, excusez-moi, les saves, elles, ont été très intenses et importantes, on a vu beaucoup de barres transversales, défendues in extremis par les Caldia eSports, et là voilà, Solari, il y avait un peu plus de rythme, il y avait un peu plus de jeu, et une seule erreur, et forcément, les joueurs de Solari, ils connaissent, ils ont l'expérience, et ils vont aller chercher leur première manche, c'est une égalisation dans la série. Mais ça fait plaisir de voir les Caldia eSports aussi fort, les deux premiers jours de compétition, ça a été très très dur pour eux, et voilà, on s'attendait à peut-être en faire une des équipes, un peu bas de tableau, un peu faible, et finalement, ça arrive à tenir tête à des Solari, on le disait aussi au début, ça galvanise forcément, de jouer contre ce genre de roster, mais en tout cas, ils sont en train de prouver, je pense qu'ils ne sont pas à sous-estimer, et c'est aussi ça, IMA, la beauté des League Play finalement, chaque équipe peut battre tout le monde, sur un BO5. C'est ça, on est dans la Racing League, et on le sait, tous les matchs sont quand même assez équilibrés, voilà, quand on parle justement du 6ème, contre le premier Xeco, il y a match, il y a match entre ces deux équipes, on est reparti, c'est la manche numéro 3, et cette manche là sera synonyme, de balle de match, pour l'une de ces deux équipes, c'est Bora. Pour le contrôle, bien orienté, il va repartir, avec le ballon dans les airs, Astral pour la première occasion, c'est complètement open, face à Mimio Sama, on a mis beaucoup de temps, pour aller chercher ce but en avant-time, là on a mis 20 secondes. C'est allé vite, effectivement, Mimio Sama, est-ce qui cancel, Westkill, Kebab, j'ai l'impression que ça fait déjà, deux ou trois fois que je le vois, faire des petits Kebab, on espère que ce n'est pas un problème, de manette, de joystick drift, on connaît ce genre de problème, c'est Bora, il faut réussir à tenir, face à Chaussette, pour l'instant, ça va, mais Astral, qui arrive, pour récupérer ce ballon au niveau du C-Link, il arrive à défier, et Klysp, c'est Bora, qui se fait outspeed, heureusement, la défense reste fort, mais ça a quand même vite le commit, ça pourrait déstabiliser, et quoi que finalement, on arrive à tirer dans un open, sur un duel, au milieu de terrain, qui semblait amique de team, mais les Kaldia égalisent. Avec le DAP, il a mis beaucoup de temps, Astral attendait ce ballon, mais pas forcément dans cette position, et c'est les Kaldia qui vont profiter, beaucoup d'erreurs majeures, dans ce roster de Solari, on n'arrive pas à se mettre d'accord, exactement, sur la qualité, enfin, sur la trajectoire des passes, sur l'attente, qu'on a les uns envers les autres, pas facile en réalité, alors que de l'autre côté, on a cette belle passe dans l'axe, Astral a vu juste, c'était quand même un peu téléphoné, et le Belge va accélérer, il a pas mal de place, par contre, il n'y a pas de ressources pour lui, et il est stoppé, instantanément par Klysp, c'est Bora, on peut revoquer ce ballon, et Klysp, il est premier sur le duel, est-ce qu'on peut aller chercher un 55 ans, Chocet va écarter tout ça, on va chercher un pinch également, mais ce n'est pas suffisant pour impulsionner la défense des Kaldia. Mimilio Kapihootspeed, mais attention, derrière, il n'a pas pu enchaîner avec ce ballon, la pression qui augmente, la part des Solari, et derrière, une belle frappe de Chaussette, sur cette remise d'Astral, on arrive à reprendre l'avantage, que tous les Solari. Exactement, Astral pour la passe, tout de suite en première intention, et Chaussette qui vient frapper, quasiment, en pleine lucarde, bon, peut-être pas pleine lucarde, je viens de regarder le rarantie, c'est tu, non, non, ce n'est pas du tout ça, ça fait quand même 2-1, Chaussette qui nous met quand même une belle frappe, juste, voilà, bien placée, par rapport à son adversaire, par contre, il y a déjà une occasion, de l'autre côté, avec Edop, qui sera parfaitement placée à la relance, Seborra, pour trouver Cliss de l'autre côté, en première intention, c'est très bien fait, par contre, cette deuxième touche, n'est pas forcément intéressante, pour cette équipe, Chaussette pour le pinch, c'est un ballon rendu gratuitement, tout de même, aux adversaires, Mimilio Sama, pour le compte, finalement, Seborra s'est mêlée, à la mêlée, qu'est-ce qu'on peut enchaîner avec Seborra, le corner hit éventuellement, c'est un bump, sur le down défenseur, Chaussette a pu récupérer, Astral peut-être prolongé, il va passer à côté, c'est Kadab qui s'engage. Pas assez de ressources pour lui, finalement, c'est Cliss qui va pouvoir récupérer ce ballon, suivi d'Astra, il faut être solide, Seborra, malheureusement, il ne se pas avoir sur le duel, regardez, les anciens, ils ont tellement l'habitude, ils en ont pris tellement, des 50-50, Chaussette, il l'a vu, c'est parfait, c'est magnifique, la manière dont Chaussette s'oriente dans les airs vers la droite, il sait pertinemment que son adversaire a un petit temps d'avance, et que ça va partir sur la droite, là, c'est un but excellent, c'est un but d'excellence, et là, Chaussette, il a fait vraiment un super travail, parce que Kadab, il va faire quelque chose ici, son ballon part un peu trop vers l'avant, il ne va pas vraiment négocier de bonnes trajectoires, Seborra, peut-être qu'en deux temps, ça va être dur, ouais, un Astral qui est bien placé, pour contrer, Kadab, vers l'avant, avec Chaussette peut-être, pour prolonger l'effort, c'est un ballon qui est cadré, mais ça ne suffit pas à impressionner Mimio Sama, toujours bien placé défensivement. Allez, Seborra, il faut réussir à créer quelque chose sur cette lecture, il arrive à gêner la relance, que ça profite à Chaussette, il est parti, est-ce qu'il va pouvoir mettre ? Quatrième. Quatrième, c'est le cas, les Solari prennent l'âge. Et oui, c'est le chaos, Chaussette 45, qui vient faire la différence, et Eclis, malheureusement, il n'a pas forcément anticipé, cette belle touche de Chaussette, dans un bremettons, pour sortir, de la surface de réparation, 4-1, voilà, c'est un peu ce qu'on attendait, de la part de Solari, c'est un match plutôt abouti, notamment après les débuts de Racing League, qui sont eus, on est sur quand même une montée en rythme, mais là, il y a un peu de relâchement face au Caldia, en tout cas sur le début de la série, et là, ça y est, on a une équipe, qui est bien rentrée dans son match, Astral peut-être, pour Kedop, qui est bien placé en retrait, Chaussette, contre, avec Kedop, on va essayer de garder la possession, dans le camp des Caldia e-sports, avec ce contrôle orienté, normalement, Chaussette va perdre la possession, c'est bon, pour lancer Mimio Sama, priori en profondeur, mais ça s'est vu, si on l'a vu, Astral aussi, et par contre, il a failli nous mettre, une frappe exceptionnelle, c'est parti sur le poteau. toujours 4, alors qu'il reste 1 minute 45, c'est encore beaucoup, encore assez pour revenir, mais ce que les Caldia auront la ressource pour le faire. Il faut s'interposer là, de ce Mimio, ça ne passera pas, mais Kedop a un bon ballon, il a été pré-shot par Kedop, quelle autorité, du triple champion du monde, Chaussette, il a encore une fois remporté son duel, face au joueur de Solary, Astral qui gêne un maximum, qui crée des opportunités, en démolissant les joueurs, pour l'instant tout va bien, pour les Solary, ça déroule, Chaussette qui va laisser Astral, derrière la frappe, et sorti par Mimio, mais c'était juste. Exactement, et attention, parce que là Solary, ils sont en train de hausser le rythme, on est plus proche du cinquième but, que d'une réduction de l'écart, mais on ne le sait jamais, on sait que parfois, il y a des erreurs défensives, qui font mal à cette équipe de Solary, pour l'instant on ne voit pas double commit, c'est bien organisé, ils font les choses proprement, on a une connexion, Kedop Astral, c'est très bien joué, avec le belt qui s'élance, il sera stoppé par Mimio Sama, dans cette dernière minute de jeu, peut-être une occasion ici, ils sont deux contre un, il va falloir se dépêcher, par contre, Kedop, il a eu le temps, avec le retour de Chaussette. La équipe, c'était pas mal, il y avait d'idées, mais encore une fois, on bloque bien les angles de frappe, la cage est couverte, Mimio, qui est un petit peu gêné, qui arrive quand même à se dépatouiller, de ce ballon dans son corner, avec l'isbanant de trouver, une relance à faire, c'est plein axe, coupé par Astral, et on approche de la fin du match, on sent que ça a été dominé, par les joueurs de Solari, Mimio, qui tente le mind game, de jouer sur, un contrôle de balle, mais ça passe pas, c'est Boira, qui va prendre la voie des airs, qui va peut-être toucher, pour servir avec l'isp, mais Kedop vient boucher l'angle. Effectivement, 10 secondes, et Solari, a virué sa forme, dans cette série, dans cette manche pardot, et vient chercher les deux premières balles de match, qui se mettent en confiance, pour l'instant, pour provisamment, la première place du championnat, par contre, il va falloir confirmer, il va falloir confirmer, on a vu quand même, une manche, bien dominée, par les Solari, beaucoup d'occasions, beaucoup d'erreurs, surtout, proposées par les Kaldia eSports, puisqu'on a vraiment, déjà un, eu peu d'occasions, et surtout, beaucoup de ballons donnés, et d'open, pour les joueurs de Solari, à noter, voilà, Chaussette, qui a fait un excellent travail, en défensivement, il a vraiment bien remonté le ballon, notamment sur cette double tap selling, c'était très propre, et on demande que ça continue, pour la forme, et pour la confiance de Solari. Le duo Chaussette-Astral, qui a fait des miracles, trois buts pour Chaussette, une passe décisive, l'inverse pour Astral, lui, il a distillé le jeu, avec ses trois passes décisives, sans oublier, le travail de Kedob, qui se voit moins dans les stats, mais il a été très souvent là, pour couper les ballons, au milieu de terrain, pour empêcher les relances, des Kaldia, et pour l'instant, ben écoute, tout roule, pour Solari, on disait que les Kaldia pouvaient être un peu hypés, pour jouer ce genre de rencontre, peut-être que Solari a pris un peu les Kaldia à la légère, suite à leur position au classement, mais avec cette élévation du niveau, finalement j'ai l'impression que ça va bien se passer, pour les Solari, mais maintenant il faut confirmer, dans cette manche, qu'il peut être décisive. Et c'est reparti, dans la manche, une manche déjà décisive, pour les Solari, première trappe de Chaussette 45, qui va aller toucher le poteau, qui est hop dans le petit filet, voilà l'expérience, d'un triple champion du monde, connaître les rebonds, il en a vu des dizaines de milliers, dans sa carrière, et forcément, il a précipé, 1-0 pour cela. Ah le DUP, renardé surface, avec son petit 10 de boost, là il se balade, il attendait que ça, le petit rebond, il va conclure, comme tu l'as dit peut-être aussi, pour fermer la bouche de certains, dans le chat, je ne sais pas, écoutez le DUP aussi, il est là pour ça, pour montrer toujours, qu'il aime le jeu, qu'il est amoureux, et qu'il a sa place, bien sûr, dans les meilleures compétitions, Kedop, à la relance, justement, il est bloqué par Seborra, Eclis pourra mettre dans l'axe, mais c'est très haut, trop haut, Astral peut relancer. Astral qui s'est mis, le TAN pour l'occasion, et Kedop, de l'autre côté, ce qui peut prendre ce ballon de temps, attention, deux joueurs sont éliminés, les 4-0 doivent remonter là, parce qu'on a un jeu, qui se fait très très bien, avec Kedop, Astral, lui en éclair, aller chercher du bump, oh le rond point, Kedop effectivement, heureusement, Astral sera là pour une victoire. La solidité d'Astral sur la ligne, malgré le 1v2 qui se profilait, il a su tenir son équipe, toujours un 0 pour Solary, la relance, on voit des joueurs qui double commit, on commence à se désolidariser, côté Kaldia, et là, on peut quand même profiter de ce mouvement, peut-être, et donc, il va slow le jeu, il va temporiser, autant que ses mates viennent l'aider, mais ça profite à Mimio, qui tente d'accélération sur le côté, est-ce qu'il va avoir la lecture, finalement non, Astral, Chaussette, tout le monde se gêne un petit peu, mais elle a relancé, il y a la place, Solary, la petite passe, est-ce qu'on va conclure ? C'est pas cadré, effectivement, qui plus est, on n'a pas visé vraiment le bout côté, de la cage, pour aller chercher les probabilités, alors qu'on a du double commit, entre Astral et Kedop, Astral, le belge, c'est lente, est-ce qu'il a une solution bleue, surtout avec Kedop, oui, le contre est très favorable, pour les joueurs de Solary, ligne Sama, face à Chaussette, le 50-50 est bon, pour l'ancien joueur d'Oxygène, par contre, on ne va pas remettre, ce ballon dans l'axe, on l'attendait, Astral et Kedop, étaient en place, pour récupérer dans l'axe, Chaussette, oui, dans le corner, il va temporiser un maximum, face à Mimio Sama, très intelligent, le jeune joueur, remporte son 50-50, simplement, en temporisant, ça repart de l'autre côté, avec Eklis, il y a pas mal d'espace pour lui, et surtout, une très bonne démolition de Mimio Sama, par contre, qui s'emmêlent les pinceaux, et Chris, sur cette situation, il se fait contrer par Kedop, instantanément. Malheureusement, il n'a pas réussi à accélérer, derrière, ça peut être dangereux, on tourne autour de cette défense, comme on tourne autour d'une proie, Sebor arrive quand même à se relancer, mais le signe était bien trop haut, Chaussette qui a pu intervenir, Astral, qui va laisser ce ballon à Kedop, belle communication, on va peut-être trouver un jeu en passe, les deux joueurs qui ont sauté, qui ont tenté de boucher l'angle, Chaussette, qui va intervenir avec son décale, aux couleurs de l'Olympique de Marseille, Kedop, qui intervient, le ballon qui part, droit en direction des cages, Sebor a pu intervenir. Et pour l'instant, les Solari, sont virtuellement premiers, de la Racing League, avec cette avance d'un seul but, dans les deux dernières minutes, Mimio Sama, en deux temps, malheureusement, il ne va pas se diriger vers le camp adverse, on va connecter entre Kedop et Astral, finalement, c'est le Belge qui va partir vers l'avant, il est bumpé instantanément, par Mimio Sama, après son flic, l'éclispe, Turner, Sebor a peut-être, la passe est magistrale, Mimio Sama, il n'a vraiment pas cru ce ballon, alors que Chaussette est partie dans ses oeuvres, mais c'est sans manger, Mimio Sama a été bien placé, on respecte l'adversaire, Sebor a face à Astral, cette avance d'un but, elle peut faire toute la différence. C'est encore possible pour les Kaldia, avec Mimio peut-être, qui a pris beaucoup d'espace, cette balle qui va drop vite, on n'arrive pas à faire une passe mid, le bloc de Solari, qui vient gêner les attaquants, quel travail d'Astral, la passe pour Chaussette, elle aurait été belle malheureusement, on n'arrive pas à combiner, Mimio, pourquoi pas, avec le reset, il va gêner, la démolition éclipse, c'est pas cadré, derrière, Seidove qui fait la parade, on a du mal côté Kaldia, on n'est pas loin à chaque fois, de pouvoir égaliser, est-ce que ça va arriver, dans cette dernière minute, il y a encore beaucoup de suspense. Pour l'instant, Kaldia a mis un seul but, en l'espace de quasi 10 minutes maintenant, dans les deux dernières manches, celle-ci inclut Chaussette, pour un ballon sur le backboard, on voit que les Kaldia se sont bien placés, par contre ça manque des ressources, et Astral, il va en profiter, il va déborder sur le côté droit, l'accélération, avec le 50-50 favorable, avec Klisp, ça repart avec Mignot-Sama, est-ce qu'il peut se replacer, le contre est très favorable, Astral, il ne va pas la manquer celle-ci, si, elle n'est pas facile en réalité, mais j'aurais imaginé, Astral de son calibre, il la cadre, on reste à 1-0, il reste 20 secondes. Déjà tout à l'heure, avec la passe, c'est un loupé finalement, avec ces deux loupés, on serait déjà à 3-0, on serait en sécurité, il reste 10 secondes, et Klisp arrive, passe au dernier défenseur, Mignot gêné par Astral, c'est parfait, pour que Kedog puisse relancer, sans prendre de risque, avec ce slow-fifty, Astral très haut, encore une fois, il a pris le reset, pour prendre le duel, c'est parfaitement fait, Choset qui va tirer en direction du but, c'est bon, de sauver la balle, ça ne touche pas de chez le sol, donc ça joue, la relance, Mignot, est-ce qu'il peut réussir à prolonger, c'est un petit peu long, pour les joueurs de Kaldia, cette balle, il ne touche pas le sol, Astral peut-être, à la lecture, il y a Sebo à l'opposé, et finalement, les Kaldia, qui ne peuvent pas résister, les Solari, remportent donc ce BO, 3-1, mais en tout cas, GG aux Kaldia, c'était un très beau affrontement. Oui, c'était un bel adversaire, les Kaldia, je pense, sont très contentes de leur série, contrairement à Solari, à mon avis, sur l'ensemble, puisqu'on a quand même, eu beaucoup de mal, à se mettre dans la manche, la première en tout cas, au niveau de Solari, et puis, on a eu cette manche remportée par les Kaldia, l'overtime était aussi un point clé, et complètement game changer, les Solari ont fait la différence à ce moment-là, puisque les Kaldia, on pouvait déjà s'envoler à 2-0, dans la série, mais voilà, les Solari ont fait le travail, ont fait parler l'expérience encore une fois, et vont aller chercher la première place du championnat, de la Racing League, pour l'instant, avec un petit plus d'eux, comparé à Sodad, nous on va jouer d'ailleurs dans quelques instants, mais voilà, le travail est fait, et malheureusement, les Kaldia restent en 1-3, ce qui va leur donner moins de chances pour accéder aux knockouts, aux playoffs, donc de la Racing League. Tout à fait, Ima, évidemment, les Kaldia eSports, c'est toujours pas à jour, d'ailleurs, mais on a mis Solari à jour en 4-0, donc voilà, c'était un très, très beau match, merci beaucoup, vous êtes 4000 en plus sur ce live, donc merci de soutenir cette Ligue française, c'est très, très important, pour continuer de développer nos jeunes joueurs, et évidemment, vous donner de la force à la compétition en la regardant, on va call une interview dans le cas, qu'est-ce que ça va arriver, est-ce qu'on sait déjà qu'il y aura ? Normalement, qu'il sera en interview, donc restez bien avec nous, on va lui poser quelques questions, justement, avec, justement, le coach de Solari, j'ai vu dans le chat qu'il avait énormément d'avance sur le match, et qu'en fait, il avait annoncé la victoire un petit peu prématurée, en tout cas, on avait compris que c'était fini à ce moment-là, pendant que nous, on regardait à 0 seconde et on était en ultra tension, quoi qu'il en soit, le coach de Solari sera avec nous, donc, dans quelques instants, on va patienter un petit peu, et on va, on va bien sûr, l'accueillir comme il se doit sur Rocket Baguette, on le répète, on a des interviews systématiquement après les matchs, donc, restez bien avec nous, on a eu E-Riser hier, je sais que j'ai interviewé E-Riser hier, c'était assez agréable avec les strawberries, on a eu K-Dop également, je crois, sur la première semaine, on n'a pas encore eu Astral, il me semble, on a eu Chaussette aussi, hier, et puis, et puis voilà, on découvre aussi des nouvelles têtes, ce n'est pas que les joueurs que vous connaissez, mais aussi, voilà, la nouvelle génération, voilà, pour ça, on regarde un petit peu le chat aussi, il y a eu Astral, il y a eu Astral, très bien, merci, merci beaucoup, comme je n'ai pas pu voir tout non plus, Batou est avec nous, Batou, tu as la caméra, tu as tout, c'est tout, c'est top ? Hello man, oh Batou, salut Batou, bonsoir à toi, GG, pour cette victoire, merci, face à Solari, non, pardon, Solari, félicitations pour cette victoire face à Caldiay Sport quand même, est-ce que, voilà, vous avez eu votre première manche, vous la perdez justement, face à Caldiay, vous avez été surpris sur la première manche, comment ça s'est passé de votre côté ? Un petit peu surpris, ils sont rentrés direct dedans, nous, on était un peu en mode, peut-être, warm-up game, et, le fait qu'ils soient rentrés dedans direct, ça nous a un petit peu mis mal, tu vois, quand on s'est pris 3-0, dès le début, ça a fait, hop hop hop, après, en vrai, on s'est remis un peu dans le match dès la deuxième game, qui était chaud, en overtime, et puis après, je pense qu'il y a peut-être l'expérience qui est rentrée en jeu sur les dernières games, et surtout, dis-moi un petit mot. Je dis souvent que justement, vous avez du mal à rentrer dans les matchs, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez un petit peu ? Qu'est-ce que vous dites à la fin du match, justement, que vous perdez 3-0 ? Est-ce qu'il y a des choses, justement, que vous réajustez pour vous améliorer, justement, pour remporter un match important, l'overtime qui dure très longtemps d'ailleurs ? 6 minutes, je crois. Oui. Alors oui, c'est même pas, c'est qu'on n'a pas du mal à rentrer dans les games, c'est qu'on ne rentre jamais dans les games. C'est que le jour où on gagne la première game, il y a 3-0 derrière, sinon, c'est impossible. Non, en vrai, c'est... Je ne sais pas. Est-ce que ce ne serait pas... Je perds mes machines actions. Je regarde les résultats, justement, c'est vrai que c'est intéressant, mais contre Motorsport, c'était le match le plus difficile. Oui. Et hier, justement, que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, l'équipe la plus, je pense, plus solide sur le papier, et vous leur avez mis 3-0. À ce moment-là, vous êtes rentré, justement, dans cette game, vous leur avez mis 1-0, puis après, on a eu un... un match 2-0, puis 5-4. Donc, c'est une chose que, voilà, vous avez réussi à faire contre les plus grosses équipes. Justement, est-ce que vous avez plus de facilité contre les meilleures équipes, justement, parce que vous êtes habitué à être pas très loin du main event en RLCS, justement, est-ce que vous avez plus de mal contre des équipes que vous scrimiez pas forcément trop, ce qui est normal, des plus petites équipes ? En fait, je pense que c'est un peu comme tout le monde. C'est plus simple de jouer contre soit meilleur que toi, soit à un gros niveau, parce qu'après, de toute façon, les petites équipes, on va dire, pour eux, ils ont pas de stress, ils vont direct y aller, ils ont rien à perdre. Et souvent, tu te fais surprendre parce que tu joues pas au maximum que tu dois jouer. Et après, c'est peut-être pour ceux qu'on rentre pas dedans dès le début. Mais oui, c'est toujours plus simple de jouer contre plus fort. Il y a toujours un outsider qui a rien à perdre et qui va direct rentrer dedans. Et puis, il faut se réveiller, quoi. Effectivement. Et là, justement, je vais partir sur la suite. Vous avez fini pour aujourd'hui. Vous prenez la première place de la Rising League. Et là, vous allez commencer au niveau du calendrier. Vous allez affronter et Valiant et nous, Soda, donc sur le lundi et mardi, tout simplement. Puis ensuite, enchaîner avec les Daylight, qui peut être un match piège, d'ailleurs. Comment vous voyez ces trois matchs-là ? Est-ce que, justement, d'ici la semaine prochaine, comment vous allez travailler justement pour essayer de préparer les rencontres ? Je pense que déjà, on va travailler pour les RLCS de la semaine prochaine et du coup, ça va faire un peu entre les deux, quoi. Genre, ça va être une pierre deux coups et puis, il n'y a pas forcément un entraînement spécial pour la Rising League. On va travailler comme on doit pour les RLCS et puis de toute façon, ces deux matchs ou ces deux équipes de niveau main-even, donc ça va être directement le même entraînement. Oui, effectivement. Il y a des directs. Je suis complètement d'accord, Batou. Merci à toi d'être passé. Peut-être, as-tu un mot à faire passer au chat, à tes supporters, à ceux qui tuent parce que tu streames aussi à côté en plus d'être coach de Solary. Il y a sûrement des gens qui te regardent. Je te laisse la parole. Merci, Rocket Baguette. Merci beaucoup. Merci, Batou. Merci à toi d'être venu. On espère te recroiser sûrement après une victoire peut-être face à Valion. J'espère moins face à nous, Sodad. mais voilà, en tout cas, avec plaisir, on te réaccueillera sur Rocket Baguette. Merci à toi, Blanc. Nous avons fini sur cette manche, ce premier match face à Solary. Il nous reste trois matchs. Le prochain, c'est tout simplement Matcap, le dernier, contre Sodad. Deuxième, notre équipe qui se trouve actuellement deuxième. Ça promet du lourd quand même. Ça promet du lourd, effectivement. En plus, Ima, tu vas devoir te sauver parce que tu dois la coacher cette équipe et après, évidemment, on aura du Valiant, du Daylight, du Strawberry, du Motorsport un peu plus tard dans la soirée. Mais du coup, évidemment, on va marquer une pause le temps de tout setup et on revient avec le prochain match. Je répète, Matcap contre les Sodad. Sodad, Sizen, Risfox et Mazer, ça va dérouler. Donc, venez, restez bien sûr sur ce chat. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501